Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo, je vais vous présenter comment démonter un Aspire, un Aspire Aspire One, donc en l'occurrence l'Aspire One 255 classique. Pourquoi cette vidéo ? Tout simplement parce que normalement il est quasiment impossible de démonter cet ordinateur. Parce que vous allez le voir tout de suite, quand on va en bas, on a des vis ici, mais c'est des vis qui ne permettent pas de dévisser complètement l'ordinateur. Comme vous le voyez c'est le châssis et quand on essaye de retirer le châssis, on force et on casse la coque. Donc en fait ce qu'il faut retirer c'est pas cette partie là avec les vis mais c'est cette partie là, ce petit cache. Comme vous le voyez ce petit cache n'a pas de vis, donc vous allez me dire, ah mais comment du coup je peux l'enlever ? Alors la manipulation est un peu compliquée, mais dès qu'on l'a comprise et qu'on arrive à peu près à la manier, c'est assez simple. Donc tout d'abord ce qu'il faut faire c'est donc bien sûr retirer l'alimentation. Vous retirez également la batterie, faut pas la laisser dedans. Et ce qu'il va falloir faire c'est enlever le clavier parce qu'en fait derrière le clavier il y a toutes les vis qui permettent justement de garder cette plaque bien collée. Donc pour retirer le clavier c'est assez compliqué d'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc là vous avez des petits picots, vous en avez un ici à côté du F1, un à côté du F4, un à côté du F8, un autre à côté du F12, un ici à côté de la touche entrée et un autre à côté de la touche tabulation qui est ici. Donc ce qu'il va falloir faire c'est un petit peu du bricolage, c'est appuyer sur le picot pour qu'il laisse le clavier ouvert et en même temps appuyer un peu sur la coque et d'où là l'intérêt de retirer la batterie parce que ça vous rend la surface plastique molle comme vous le voyez qui bouge et ça vous permet donc en appuyant sur cette partie plastique en même temps que sur l'ergot de sortir le clavier. Une fois que vous avez sorti le clavier des picots au dessus, il n'y a plus qu'à le retirer donc il se retire comme ça. Voilà donc faites bien attention là il y a la nappe donc ne pas tirer, ne pas l'arracher. Vous pouvez à la limite si vous souhaitez l'enlever mais avec les connecteurs surtout ne l'arracher pas parce que sinon votre clavier il sera mort et il faudra en recommander un autre. Donc là on arrive sous le clavier donc avec la machine et c'est là qu'il va falloir dévisser pas mal de choses. Donc vous prenez un petit tournevis cruciforme classique et vous allez devoir dévisser un peu partout c'est à dire dévisser ici, 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 ici et également là et une petite ici que j'ai eu du mal à trouver au début c'est pour ça que j'ai un peu galéré parce que celle-là je la voyais pas et j'arrivais pas du coup à démonter le panneau. Donc une fois que vous avez dévissé toutes ces vis, vous pouvez le voir ça fait un petit paquet de vis, en fait quelques unes, vous allez voir une petite inscription ici. C'est une inscription qui vous montre un tournevis avec une flèche, je sais pas si on la voit bien, voilà, et qui montre en fait ce trou là. Donc ça va être simple il va falloir appuyer avec un tournevis dans le trou et ça fait sortir le panneau qui est en bas, tout simplement. Et là à partir de maintenant vous allez avoir, c'est pas très pratique quand même mais bon, vous refermez doucement pour maintenir le clavier, la partie du bas se décroche tout simplement sans les vis et là vous avez accès à la partie inférieure de l'ordinateur. Donc là vous avez le disque dur si par hasard vous voulez changer le disque dur pour notamment du SSD ou un autre disque dur, là vous avez encore une petite vis à décrocher je vais pas le faire mais vous dévissez la vis, vous allez avoir une partie métallique qui va se retirer et à la suite de ça, à l'intérieur de la partie métallique vous avez le disque dur. Donc après il n'y a plus qu'à changer le disque dur, c'est très simple l'utilisation. Pour les barrettes de mémoire, ce qui est mon problème, à savoir que comme tous les netbooks avec 1Go sur Windows 7 Starter, ils rament un petit peu, donc la seule solution c'est de prendre une autre RAM de mémoire, en l'occurrence une 2Go. Donc faites attention, sur les Aspire One c'est des DDR2. Donc il faut les prendre en 667 MHz ou 800 MHz. Bien sûr les 667 sont plus performantes. Donc voilà, c'est celles que je vais installer tout à l'heure. Et les blocs mémoire sont ici. Donc pour retirer le bloc mémoire, c'est très simple. Il suffit de déclipser les deux parties ici. Vous retirez la mémoire ici. Bien sûr, vous ne mettez pas les mains sur les connecteurs. Donc faites bien attention. Et là, il n'y a plus qu'à changer la mémoire. Donc je vais le faire rapidement avec vous. Si l'emballage me le permet. Voilà. Et donc là, vous voyez la différence. Là, on est sur un modèle 1Go, 2Go. Il y a deux fois plus de transistors. Donc là, vous avez la petite encoche qui est ici. Petite encoche ici aussi. Donc on est parfaitement dans le bon sens. Vous clipsez ici. Vous l'enfoncez bien. Et après, il n'y a plus qu'à pousser. Voilà. Et le travail est fini. Donc là, je vais faire un truc que je ne vous conseille pas de faire. C'est de l'allumer sans avoir mis les vis. Je vous le déconseille. Parce qu'il y a des risques d'électricité statique et de poussière. Donc voilà. Je vais juste le mettre rapidement. Après, il n'y a plus qu'à le clipser et à le revisser, bien sûr. Voilà. L'alimentation de l'autre côté. Autant pour moi. Et voilà. C'est reparti. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc à savoir que l'ordinateur avait tendance un petit peu à ralentir. Ça n'était pas dû au processeur. Je pense que c'était plus dû à la mémoire vive. Qu'il y avait une petite perte de vitesse. Mais ça, c'est normal. Parce que sous Windows 7, même en starter, je vous le redis. C'est un petit peu compliqué de faire tout tourner directement. Exactement, en n'ayant qu'un seul giga de RAM, c'est un peu léger. Donc à savoir que moi, pour vous donner un ordre d'idée, si ça vous intéresse, les 2 gigas, j'ai pris du Corsair, donc une marque. Au début, je voulais des Kingston, qui sont la marque qui est dans l'appareil. Il n'y en avait plus. J'en ai eu pour 21 euros. Donc c'est tout à fait correct pour doubler les capacités de votre ordinateur en termes de mémoire. Donc on va voir les différences que ça donne, en termes maintenant de capacité. Donc on va voir. Il a l'air quand même un petit peu plus réactif. Très légèrement, mais c'est surtout dans les applications que la différence va se faire. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, afficher l'indice de performance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais refaire une mise au point. Voilà. Donc là, je vais l'actualiser. Vous voyez, je suis à 2.4, 4.5, 2.9, 3.0, 5.7. Donc le 5.7 ne bougera pas, c'est le disque dur. Le processeur non plus ne bougera pas. Ce qui va bouger, c'est la mémoire vive, les performances graphiques pour le bureau et les performances graphiques liées aux autres applications, même si la carte graphique ne change pas. Donc on est, je vous le rappelle, à 4.5, 2.9, 3.0. Donc là, il va nous faire, j'espère que ça va aller assez vite quand même. Donc là, j'ai fait exactement la manipulation avec vous, je ne l'avais pas faite avant. Je l'avais juste démontée pour voir comment on le démontait, c'est tout. Voilà. Donc là, on a une hausse au niveau de la mémoire vive. Il va falloir que je refasse le test, là, c'est pas... Il y a dû avoir un petit bug sur le test. Donc de toute façon, ça ne remet pas en cause la chose. Donc là, vous avez la manipulation pour démonter l'ordinateur. Donc je vous le rappelle, vous retirez le clavier, enfin plus exactement, vous le déplacez. Vous retirez toutes les vis qui sont ici. Voilà. Vous démontez le clavier, comme je vous l'ai dit. Vous démontez toutes les vis qui sont ici. Il y en a 8 ou 9 de mémoire. Vous appuyez avec le tournévis dans le petit trou qui est ici. Comme c'est indiqué de toute façon par un schéma. Et ça déverrouille la trappe. Voilà. Et après, vous pouvez changer votre mémoire directement. Bien voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions pour démonter l'ordinateur, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Laissez un petit commentaire. Allez, au revoir.